Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mancillon, je viens vous saluer aujourd'hui, je viens parler de spiritualité. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à tous les nouveaux et tous les abonnés. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité, je vous remercie pour vos dons, je vous remercie de soutenir la chaîne. Je viens de discuter un peu aujourd'hui de certaines conditions cosmiques actuellement. On a reçu des vents solaires de force 2, et donc ça nous a affecté, ça nous a affaibli, c'est très dur d'avoir une nuit de sommeil, ça rend un peu fatigué, puisqu'il faut intégrer ces nouvelles fréquences, ces nouvelles énergies, qui sont des énergies très masculines, du divin masculin qui vient du soleil, avec les super lunes qui sont beaucoup plus féminines pour équilibrer. Mais là, il y a eu une éruption de force 7 qui est partie, qui devait nous impacter cette semaine, mais elle a ralenti, elle a été suivie d'une éruption de force 9 qui va impacter la Terre, et les deux sont en train de fusionner, donc il faut s'attendre dans les jours prochains à recevoir cette énergie qui va vraiment nous élever. Donc ça va être, c'est des préparations, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'activités solaires qui se préparent pour ce grand splash solaire, et donc c'est normal, il faut pouvoir si possible se reposer. Personnellement, je me posais la question, pourquoi ça m'a pris tant de temps pour me réveiller ? Et l'humanité est vraiment en train de se réveiller dans cette chambre de réveil, c'est un peu comme si les cœurs étaient en train de se décongeler progressivement, parce que quand on regarde à l'extérieur de nous, dans les médias, partout, il n'y a que de la guerre, des conflits, des catastrophes naturelles, donc c'est important de savoir que c'est des choses qui sont naturelles, c'est la grande assemblée des sélections, l'assemblée du dragon nuage, qui est en train de se manifester pour sélectionner une partie de l'humanité, pour que vienne l'assemblée des élus, l'assemblée du dragon fleur, pour arriver à sélectionner une partie de l'humanité qui a dépassé, pour entrer dans l'âge de la sagesse et de la lumière, ceux qui ont dépassé l'ego négatif. Et donc, toujours chercher les choses, la qualité des choses plus que la quantité, et donc c'est bien d'observer le monde de toute manière, mais prier, envoyer de la lumière et de l'amour, mais aussi chercher la paix intérieure et l'équilibre des énergies à l'intérieur, parce qu'on doit tous traverser cette vallée des ombres, et pour transmuter nos peurs, nos illusions, en premier, avant de pouvoir commencer à pouvoir ressentir cette libération, toute la culpabilité, les regrets, les complexes de supériorité, d'infériorité, tout ça, les traumatismes, tout ça doit être intégré grâce au pardon, parce qu'il faut comprendre qu'on est beaucoup contrôlé, dans cette troisième dimension, par le corps du désir de l'ego, et il y a les plans de l'âme qui s'y opposent, donc on doit vraiment pouvoir faire des compromis, comprendre que l'âme a deux parties, une partie lumineuse, une partie obscure, une partie mortelle, une partie immortelle, et donc on doit réintégrer notre partie immortelle, c'est le voile de l'ignorance, l'obscurcissement de la conscience, c'est une ombre qui descend avec nous quand on s'incarne dans une dimension comme celle-ci, et elle nous suit partout, mais elle n'existe pas dans les plans supérieurs, notre âme n'a pas d'ombre, c'est un petit peu l'image, c'est que quand on fait face à la lumière, on ne peut pas voir l'ombre, puisqu'on est face à la lumière, mais dès qu'on tourne le dos à la lumière, on ne voit plus que ça, donc c'est vraiment une danse qui est en train de se passer, et donc on doit vraiment continuer, pendant ces activités solaires, c'est important de s'ancrer, c'est important de bien dormir, c'est important de méditer, et de boire de l'eau, et de ne pas avoir de peur, c'est bien, bon, si on a quelques réserves, si jamais il y avait des problèmes avec tous les systèmes de fonctionnement électronique, mais c'est vraiment, c'est une préparation pour l'activation de notre corps de lumière, et donc c'est vraiment, c'est un événement multidimensionnel qui implique plein d'énergie cosmique, des astéroïdes, des planètes, le soleil qui est notre, le soleil c'est l'âme collective, c'est le pouvoir de l'âme collective, qui est le grand patron de tout ce qui se passe ici en réalité, des logos, Helios et Vesta, Sol, on l'appelle Sol, c'est un être conscient, avec des grandes, très avancées civilisations qui vivent dans le soleil, on ne les connaît pas encore, ils sont non physiques bien sûr, ou Solaris, Solara, c'est des logos solaires, enfin c'est un événement multidimensionnel qui fait partie d'un plan divin beaucoup plus grand, et qu'on en soit conscient ou pas, de toute manière il n'y a qu'un seul pouvoir, c'est Dieu qui gère les choses, laisse faire les choses pour qu'on puisse apprendre, grandir et évoluer grâce à notre responsabilité, des choix que l'on fait, et donc il y a un plan divin qui est général, que tout le monde, on apprend à connaître, mais que tout le monde découvre au fur et à mesure, et il n'y a vraiment que Dieu qui connaît le plan de Dieu, tout le monde, sinon on est tous en train d'apprendre, et on a un plan divin pour notre vie, c'est celui-là qu'on doit comprendre, notre présence je suis, c'est notre ministère intérieur, c'est lui qui gère toutes les choses qui se passent à l'intérieur, à l'intérieur de notre esprit mental, il vit dans le cœur supérieur, mais il travaille dans notre esprit mental, et on a un ange gardien qui est le gardien du portail, avec tout le monde des relations, tout le monde spirituel, on a un maître guide qui est le guide de la voie spirituelle, un guide de la voie terrestre qui peut nous aider avec nos plans terrestres, vous pouvez faire appel à eux, et on a une surâme qui encadre les expériences de notre vie, et qui est très important, c'est de pouvoir filtrer les informations, parce que moi je vous explique ma vérité par rapport à la manière dont ça m'est révélé, mais surtout on est tous uniques et différents par rapport à notre voie d'ascension, donc c'est important de pouvoir filtrer à travers son cœur toutes les choses qui viennent à nous avant de les adopter, à demander la confirmation à travers notre présence je suis, parce que bon, dans la 3D c'est un petit peu comme si on conduisait une voiture très polluante, toute cabossée, et puis on arrive dans la 4D, la voiture devient beaucoup plus agréable à conduire, on arrive dans la 5D, c'est comme si on était dans une limousine, ou une Rolls Blanche, c'est Dieu qui conduit notre voie, et il change de voie au fur et à mesure qu'on redirige nos pensées, donc il y a vraiment cette énorme transformation au niveau du monde physique qui est en train de se passer, une réévaluation des valeurs, des assets, des actifs disons, et il y en a qui vont tenir, il y en a d'autres qui ne vont pas tenir, qui ne sont pas réelles, il y a beaucoup de choses fantasmatiques, toutes sortes de dérivatifs financiers, spéculatifs, tout ça, vraiment ça ne va pas tenir dans le nouveau monde, l'économie du nouveau monde c'est des échanges de biens et de services transparents et honnêtes, équilibrés, et par rapport à toute cette transformation au niveau dimensionnel, quand on va passer dans la quatrième dimension et dans la cinquième, il y a toutes sortes de choses qui vont être préservées culturellement, qui sont importantes par rapport à l'histoire, dans tous les continents, à part en Afrique, parce qu'il n'y a pas grand chose d'Afrique, elle sera toute neuve, elle pourra tout construire tout neuf, mais non, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe ou aux Amériques, il y a des choses à préserver, et ça, l'audit a déjà été fait par la Fédération Galactique et les maîtres ascensionnés, savoir qu'est-ce qu'il y a de la valeur culturelle, on va sortir de cette culture de la mort, cette culture nauséabonde, et comment on dit, là, je veux dire, il y a des choses dans la culture qui sont vraiment horribles, pour vraiment rentrer dans une nouvelle renaissance, il faut que l'art, il meurt, il faut que les choses meurent pour pouvoir renaître, et donc, beaucoup de ces choses ne seront plus à la mode, c'est-à-dire qu'on est beaucoup sujets à des choses de mode, mais enfin, quand on regarde le monde, il y a toutes ces révélations qui se préparent à arriver, avec cette affaire de Didi, le monde de la musique, le monde de la politique, le monde des finances, on avait cette carte qui s'est échappée, on va la prendre pour aujourd'hui, c'est le lait et le miel, on doit se concentrer sur une vie bonne, on doit vraiment essayer de ne pas se laisser manipuler, contrôler par tous ces systèmes de peur, de séparation et de manque, pour arriver à se tourner vers une fréquence supérieure, je dirais une carte avec la cache, je suis un peu mélancolique aujourd'hui, je n'avais pas chanté de chanson, je suis avec des amis, puis finalement, je chantais une chanson un peu plus gaie, qui donne un peu d'espoir, ce qu'il faut, c'est sortir de l'emprisonnement et de l'esclavage, c'est important de se libérer de tout ça, parce qu'il y a toujours cette dichotomie, cette opposition entre le masculin et le féminin, personnellement, je n'ai jamais été plus célibataire, mais ma vie sentimentale est très compliquée, je vais gérer ça, au niveau des réunions de l'âme, c'est très très difficile, donc l'idée, c'est de rester noble, c'est la chevalerie, de rester noble, de continuer à défendre les valeurs supérieures, je vais tirer quelques cartes aussi, si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email, que ce soit pour faire le point sur certaines choses, ou faire une lecture de cartes, et là, on a les voyages qui arrivent, il nous parle de voyages aujourd'hui, il y a des grands voyages qui se préparent, je les sens arriver, petit à petit, il y a une cumulation à l'intérieur, qui fait que ça descend des plans astraux, et ça va se manifester dans le monde physique, donc, la carte joueur, ben voilà, on va pouvoir se rattraper, c'est l'amusement, on va pouvoir jouer, on va pouvoir s'amuser, on va pouvoir se détendre, on va pouvoir, après tout ce passage un peu délicat, difficile, et donc voilà, je vais retirer quelques cartes, je vais finir avec une chanson, qui est assez festive, qui est marrante, c'est une chanson marrante de Serge Gainsbourg, ça s'appelle Les Sucettes, Ani aime les Sucettes, les Sucettes à l'Annie, les Sucettes à l'Annie d'Annie, donnent à ses baisers un goût anisé, lorsque le sucre d'Annie, parfumé à l'Annie, coule dans la gorge d'Annie, elle est au paradis, pour quelques pénis, Ani, à ses Sucettes à l'Annie d'Annie, elles ont la couleur de ses grands yeux, la couleur des jours heureux, Ani aime les Sucettes, les Sucettes à l'Annie, les Sucettes à l'Annie d'Annie, donnent à ses baisers un goût anisé, lorsqu'elle n'a sur la langue, que le petit bâton, elle prend ses Sucettes à l'Annie d'Annie, elles ont la couleur de ses grands yeux, la couleur des jours heureux. Sucette à l'Annie d'Annie d'Annie, la chanson qui est chantée par France Gall, je crois. Et donc voilà, les amis, je vous remercie pour tout, je vous remercie de continuer à soutenir la chaîne, de vous abonner, de partager, de commenter, le partage c'est important, on va commencer à diffuser ces informations sur la voie intérieure, sur la voie spirituelle, parce que le monde va continuer à exprimer de plus en plus de chaos, et quand les révélations vont tomber, excusez-moi de dire ça, mais ça va être un choc monumental. Tout ce monde des célébrités va être complètement, va se casser en morceaux. Enfin bon, ça commence par là, il semblerait que ça, ils ne vont pas avoir le choix d'exposer, mais enfin ça va permettre d'arrêter aussi toutes sortes de perversions extrêmement toxiques. Et donc pour pouvoir commencer à déblayer un peu le terrain. Donc voilà, je vais tirer quelques cartes. Je vous remercie pour vos dons aussi, ça me permet de survivre actuellement. L'observateur de la journée, c'est la détermination. La plus haute sagesse, c'est la clairvoyance. Ce qu'il faut comprendre, c'est la réparation. Des fois j'essaye un peu de réparer par rapport à toutes ces histoires, mais c'est tellement compliqué à l'intérieur de moi. Il y a beaucoup de réparations qui vont se faire, mais la vie c'est un petit peu comme un four auto-nettoyant, le corps physique. Dès qu'on enlève les obstacles, il y a tout, tout se remet. Dès qu'on enlève l'ego, tout se remet dans le flot naturel des choses, du divin. Ce qu'il faut faire, c'est le réconfort, trouver du réconfort, chercher à se réconforter. Et l'aboutissant, ça va être le cheminement. On est en train de grandir, d'apprendre, d'évoluer. On est en train de se réveiller, de se décongeler un petit peu. On va rentrer dans le soleil intérieur, on va briller. Je voulais juste venir vous saluer, vous dire qu'il faut se préparer pour des grands événements énergétiques. qu'il va falloir se reposer, s'ancrer, connecter avec la nature, boire beaucoup d'eau et se préparer pour tout ça. Parce que ça va vraiment faire des activations très puissantes dans les jours qui viennent. On devrait prendre cette tempête solaire qui pourrait être le grand flash solaire, mais qui est peut-être juste un avant-goût de ce qui arrive. Donc voilà, je vous remercie pour tout. Je vous salue et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501